Musique Oh ! Vous êtes là ! Salut ! Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait une petite vidéo sur les comics Alors aujourd'hui, thème spécial, les comics adaptés en série télé Je vous propose rapidement de voir deux comics qui l'ont déjà été Et un qui le saura bientôt pour vous donner une petite longueur d'avance sur Netflix Alors le tout premier, vous le connaissez certainement C'est Umbrella Academy Umbrella Academy qui a été écrit par Gerva Rouet Et qui est dessiné par Gabriel Bar Et ancré et colorisé par Death Teeworth Un de mes coloristes préférés pour le coup Qu'est-ce que ça raconte Umbrella Academy ? Alors je vous préviens, il risque d'avoir quelques spoilers dans la vidéo Et oui, au bazar du visa, on spoil un petit peu Donc en fait, à peu près dans les années 90 Donc 43 femmes se mettent à accoucher d'enfants Alors que 5 minutes avant, elles n'étaient pas enceintes Un milliardaire excentrique décide de recueillir le plus possible de ces enfants Parce qu'il est persuadé qu'ils ont un destin Celui de sauver le monde Ou en tout cas d'accomplir quelque chose de grand Malheureusement, ces enfants vont être élevés Dans l'idée qu'ils vont faire quelque chose Sauf qu'en grandissant, la famille se disperse Rien ne se passe Et 30 ans après, ils sont carrément à l'ouest Donc on va les retrouver au début de Umbrella Pour l'enterrement de leur père adoptif Et les suivre dans leurs diverses pérégrinations Donc comparé à la série télé Le tome 1, en fait, qui s'appelle La suite apocalyptique Et donc qui est paru chez Delcourt Alors que la série originale paraissait chez Dark Horse aux Etats-Unis Correspond à la saison 1 Il y a déjà le tome 2 qui est paru Qui s'appelle Dallas, pour le coup Donc du coup, si vous voulez prendre un peu d'avance sur la série Vous pouvez déjà le lire Et il y a un tome 3 qui va paraître en cours d'année Qui s'appellera Hôtel Obligienne Pour le coup, c'est légèrement différent de ce que vous avez pu voir Notamment dans le graphisme des personnages La BD est un graphisme très très particulier Et on est beaucoup moins dans un univers réaliste Comme on peut l'être dans la série Là on est dans un monde qui par moment nous fait penser A quelque chose d'un peu steampunk En tout cas un présent un peu plus déjanté Que celui qui est présenté dans la série Voilà Donc je vous engage très très fort à lire la BD Qui est géniale Et qui a été un de mes gros coups de coeur Quand elle est sortie il y a plusieurs années Il y a plusieurs années en France Pour le coup c'est vraiment la série Netflix Qui lui a redonné un coup de fouet Parce que c'était un titre un peu confidentiel Mais c'est du très très bon Allez-y les yeux fermés Ensuite Certainement une de mes séries préférées Pourquoi ? Parce que c'est Rick Remender qui l'a écrit Et Rick Remender c'est un peu Mon auteur de comics préféré Enfin mon scénariste de comics préféré Il a bossé chez Marvel Il a fait des très très bonnes choses Notamment tout ce qui était Tout ce qui était les Uncan X-Force Du Venom Voilà enfin en fait Quand il y avait du bon chez Marvel C'était Rick Remender Ça c'était une petite pique pour Marvel Voilà Donc au dessin on retrouve Wes Craig Qui a un graphisme très particulier Mais que j'adore Qui avait bossé sur une BD indépendante Qui s'appelait L'Union des Gravediggers Qui parlait de faux soyeurs Qui luttaient contre le mal Et qui remettaient les cadavres en terre Qu'est-ce que j'aime dans le dessin de Wes Craig C'est cette dynamique très particulière Il a une façon de mettre ses cases en place Qui est géniale C'est une petite tuerie pour le coup On aime ou on n'aime pas C'est parti pris au niveau des couleurs Au niveau du dessin Mais on n'est pas insensible À sa mise en page Et on est Quand on lit un album de Deadly Class C'est à 100 à l'heure Ça va vite Ça vous prend aux tripes Qu'est-ce que ça raconte Deadly Class ? Deadly Class en fait C'est une histoire de Marcus Lopez Marcus Lopez Il plonge dans les années 80 Pendant qu'on lit la BD On a l'impression d'avoir la bande son Qui va avec Quand on a un peu connu Les groupes De ces années là En fait Il n'a pas de bol Mais vraiment pas de bol Ses parents sont décédés Il s'est enfui d'un foyer Où on le maltraitait Il est dans la rue Il est au bout du rouleau Il pense à se suicider Et là Un mystérieux groupe de jeunes Lui tombe un peu dessus Et en gros On lui propose d'intégrer L'école des arts laitaux C'est à dire une académie d'assassins Où il pourra se refaire une santé Rien n'est jamais facile Il va intégrer cette école Et découvrir que Tout se paye en fait Donc J'ai vraiment envie de vous dire Des personnages sont attachants Remender a vraiment mis ses tripes Dans l'histoire On sent qu'il a grandi Il a grandi dans un petit bled Il était un peu punk skater Etc Et pour le coup C'est vraiment une très très bonne BD Pour le coup ça a été adapté Sur la chaîne Syfy aux Etats-Unis Et Ça arrive chez nous Sur Canal Plus Il y a déjà une saison Donc Là c'est paru chez Urban Comics En français Et Urban Ils sont super sympas Parce qu'ils vous proposent De découvrir Les deux premiers tomes de la série Dans un pack exclusif Avec le tome 1 et 2 Pour seulement 20 euros A la place d'une quinzaine d'euros par tome Et c'est vraiment très très chouette Pour le coup Allez-y Pareil les yeux fermés Hop Et maintenant Je vous avais promis De vous donner une longueur d'avance Sur Netflix Donc Encore un des meilleurs comics Du monde entier Je sais je dis ça à chaque fois Mais c'est parce que vraiment Je vous ai préparé une sélection Des titres que j'aime beaucoup C'est Lock and Key Lock and Key A été réédité plusieurs fois En France La dernière en date C'est chez iComics Qu'on aime beaucoup Parce qu'ils font du travail de qualité Lock and Key Donc c'est écrit par Joe Hill Et c'est dessiné par Gabriel Rodriguez Pareil C'est pas un scénariste C'est un dessinateur Très très connu Pour le coup Joe Hill en fait Il a une ascendance assez prestigieuse Parce que c'est le fils de Stephen King Il a écrit des romans Pas mal Et il a scénarisé ce comics Donc c'est une série terminée Au contraire des deux premières Que je vous ai présentées C'est terminé en six volumes Et qu'est-ce que ça raconte Lock and Key Alors déjà je vais vous présenter un peu le graphisme aussi Qui est aussi assez particulier Mais que j'aime beaucoup Et bien en fait Lock and Key Ça vous raconte Je vais pas trop feuilleter Pour éviter de vous spoiler A la suite d'un drame familial en fait Les survivants d'une famille En fait vont aller s'installer dans la maison Sur une île La maison familiale Et en fait Il y a trois enfants dans la famille Et le petit dernier va se rendre compte Que dans cette maison En fait il y a des clés Que ces clés ouvrent des portes Et que ces portes en fait Enfin plutôt Les clés ont des pouvoirs Par exemple Il y a une porte Qui si vous la traversez Ouverte avec cette clé là Va vous transformer en fantôme Donc au début Personne ne le croit Ensuite il y a que les enfants Qui vont se rendre compte Qu'effectivement il y a quelque chose Sauf que dans cette maison Il y a une entité Et que l'entité en fait Elle veut récupérer les clés Et qu'elle n'est pas très très gentille Donc voilà C'est vraiment une super histoire C'est très noir Assez Assez glauque on va dire Mais c'est un très très beau récit Pour le coup Netflix a acheté les droits de l'adaptation Il y avait déjà eu un projet d'adaptation Mais qui n'avait pas abouti Là on est normalement quasi sûr Que ça va se faire Le casting a été fait Donc je vous engage à lire tout Et à dévorer tous les tomes Avant de regarder la salle télé Parce qu'on ne le dira jamais assez Les adaptations c'est cool Mais les BD c'est mieux Voilà On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo J'espère Et je vous souhaite une bonne journée Salut Sous-titrage ST' 501